Bienvenue pour la démonstration de ce nouveau cas d'usage de JellyBoat. Aujourd'hui l'utilisation de JellyBoat en milieu industriel, en réalité mixte, en mains libres et en expérience full vocale. Tout d'abord il est extrêmement pratique d'ouvrir l'application JellyBoat en scannant tout simplement sa main et en ouvrant depuis le menu de la HoloLens l'application ou également l'appelant par son nom en vocal. On voit ici la capacité de reconnaissance vocale et de connexion à une base de données pour aller chercher des informations relatifs à ce que l'opérateur souhaite recherchée. Scanner. Aujourd'hui de plus en plus d'industriels utilisent les QR codes pour localiser l'opérateur dans un environnement ou pour localiser un sous-système de l'environnement. Ici on imagine que le QR code va définir le sous-système moteur du véhicule que le QR code se trouve sur le bloc moteur et depuis l'interface de JellyBoat en réalité mixte je vais avoir la possibilité de scanner ce QR code afin d'ouvrir le sous-système moteur. JellyBoat qui a fabriqué le moteur ? Puisqu'on est en main libre il est intéressant également qu'au delà de la captation par la voie de la demande de l'opérateur et bien en fait le chatbot soit en capacité de lui répondre également vocalement libérant ainsi le regard de l'opérateur de toute contrainte pour lire les réponses toutes tout simplement fournies par le chatbot. Le moteur R25 a été conçu par Renault. Le moteur RS25 est le seul qui a progressé en puissance bien que la longévité des moteurs doivent passer de 800 à 1500 km environ pour l'année 2005 en raison d'une évolution de la réglementation imposante de réaliser deux grands prix avec un même moteur. Par rapport à la saison 2004, 98% de ses pièces ont été renouvelées. Son centre de gravité a été nettement abaissé alors que son poids reste inchangé. Je suis à votre écoute. JellyBot, liste moi les interventions. On voit ici que l'opérateur maintenant souhaite avoir des données relatives aux précédentes interventions réalisées sur ce véhicule. La JellyBot va au travers de ses capacités de connexion au système d'information, au travers notamment de mécanismes d'API, pouvoir se connecter par exemple à la GMAO afin d'aller rechercher directement dans les bases de cette solution métier les interventions précédentes. Voilà les informations s'y sont affichées et l'opérateur va pouvoir les détailler tout simplement en cliquant dessus. JellyBot, menu moteur. Maintenant l'opérateur va souhaiter accéder au menu du sous-système moteur qu'il a été scanné précédemment afin d'obtenir des informations diverses sur ce sous-système. En l'occurrence ici on voit trois types d'informations que l'opérateur peut venir chercher. de la documentation sous forme de fiches techniques, de tutoriels vidéo, d'images, etc. Des statistiques donc qui proviennent de data relative au sous-système et engager des traitements de maintenance. JellyBot statistiques. L'opérateur va maintenant vouloir aller chercher de la data et donc le chatbot va être capable JellyBot sur la demande de l'opérateur historique de consommation d'aller construire un tableau de bord à la volée par exemple visualisé au travers de Power BI directement accessible dans la HoloLets et une fois ce tableau de bord construit de pouvoir l'afficher dans son environnement de travail, augmenter la taille, le figer dans son champ de vision tout simplement pour travailler sur la maintenance du véhicule. Maintenant on a la capacité également d'aller chercher des données dites déstructurées dans des bases de connaissances par exemple ou des file systems donc des serveurs de fichiers. L'exemple ici va être d'aller chercher une vidéo qui va permettre à l'opérateur tout simplement d'avoir des informations sur le moteur dans son fonctionnement normal. Ces bases de connaissances évidemment peuvent disposer de métadonnées qui vont aider à aller rechercher de l'information. Et JellyBot également dispose d'un moteur d'analyse sémantique qui permet d'aller repérer dans des multitudes de documents quels vont être les documents les plus pertinents par rapport à sa demande. JellyBot Documentation Voilà ici donc l'opérateur va souhaiter avoir une vidéo sur la maintenance du moteur. Le chatbot lui affiche le lien vers la vidéo qui maintenant va pouvoir s'ouvrir et être affiché dans l'environnement de façon persistante tant que l'opérateur ne la ferme pas. Maintenant une fois la panne détectée sur ce véhicule l'opérateur va souhaiter engager des opérations de maintenance. JellyBot Maintenance Pour cela on imagine bien sûr une connexion à la GMAO pour tout simplement engager la planification de l'intervention. Demander une intervention L'intérêt de pouvoir effectuer ces opérations directement dans le casque de réalité mixte et donc sur l'opération de maintenance elle-même, c'est évidemment d'éviter d'avoir à retourner dans un bureau administratif pour avoir accès à un PC. Et l'intérêt évidemment de la partie main libre c'est que parfois en milieu industriel les opérateurs sont équipés d'équipements de protection industrielle, Goran, etc. Et donc n'ont pas possibilité d'utiliser une tablette. D'où évidemment l'intérêt de l'expérience full vocal. JellyBot Oui Voilà maintenant l'opérateur va décrire l'intervention Remplacement de la culasse JellyBot Pour le 21 octobre 2021 JellyBot Menu moteur Enfin dans cette opération de maintenance, au-delà de programmer l'intervention, il peut être nécessaire d'aller Maintenance Provisionner les pièces nécessaires à l'intervention Donc là, le chatbot va pouvoir se connecter au magasin, vérifier la disponibilité de la pièce et la réserver pour la date d'intervention prévue JellyBot Vérifier le stock de pièces JellyBot Oui Voilà donc là, l'opérateur maintenant réalise la réservation de la pièce Pour le 21 octobre 2021 Voilà tout l'intérêt d'utiliser un chatbot comme support niveau 1 à ces opérations de maintenance, avant éventuellement de faire appel à des experts externes ou internes de l'entreprise. Merci pour votre attention et à bientôt pour un autre cas d'usage de JellyBot, le chatbot qui vous relie Merci pour votre attention et à bientôt pour un autre cas d'usage de JellyBot. Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! – Sous-titrage FR 2021